Je m'appelle Julia Révoa, je travaille au programme Nouveau lieu, Nouveau lien à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Finalement, la politique de l'État en faveur des tiers-lieux, elle est très hybride. Ça fait des années que l'État va financer des tiers-lieux à travers leurs activités, par exemple des circuits courts alimentaires, le ministère de l'Agriculture ou des spectacles, par exemple, et c'est le ministère de la Culture. Il y a aussi des dispositifs plus spécifiques de financement spécifique de certains tiers-lieux, mais qui sont dans certains champs d'activité. Par exemple, on a les campus connectés du ministère de l'Enseignement supérieur ou on a les micropholistes du ministère de la Culture. En tant que telle, la politique des tiers-lieux au niveau de l'État, elle date finalement de 2018 avec le rapport de Patrick Levit-Weiss et la création du programme Nouveau lieu, Nouveau lien à l'Agence nationale de la cohésion des territoires il y a un an. Je dirais que finalement, Nouveau lieu, Nouveau lien, on a trois outils d'action. Le premier, c'est le financement des tiers-lieux qui sont des lieux ressources pour les tiers-lieux de leur territoire. On a aussi financé des tiers-lieux qui avaient un rôle spécifique pour l'accès aux démarches administratives. On finance France Tiers-lieux qui est une tête de réseau national des tiers-lieux pour permettre l'organisation du réseau des tiers-lieux sur tout le territoire. Et enfin, on a aussi un objectif essentiel qui est de créer des convergences autour de la politique des tiers-lieux, donc en travaillant avec d'autres ministères et aussi d'autres collectivités, et par exemple, le conseil départemental du 93. Bonjour, je m'appelle Anne-Charlotte-Oriol. Je travaille la direction de l'emploi, de l'insertion, de l'attractivité territoriale du département de Seine-Saint-Denis. C'est cette direction qui s'occupe de l'économie sociale et solidaire et des tiers-lieux notamment. Les collectivités peuvent soutenir les tiers-lieux de différentes manières, selon notamment leurs compétences. Il faut savoir qu'en 2015, il y a une loi qui a été adoptée, qui s'appelle la loi NOTRe, et qui va définir la répartition des compétences entre les différentes collectivités territoriales, notamment entre les régions, les départements, les communautés. Cette répartition est en train d'un principe de spécialisation, et elle va aussi pouvoir servir de base juridique à l'intervention des collectivités, qui vont pouvoir soutenir les tiers-lieux en s'appuyant sur ce qu'on appelle des schémas départementaux ou régionaux, qui vont permettre d'orienter une politique publique spécifique. Dans Seine-Saint-Denis, par exemple, il y a un schéma départemental, autonomie, inclusion pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, qui a été adoptée en 2019. Et sur la base de ce schéma, dix priorités ont été définies. L'une d'elles, c'est l'ouverture de 25 tiers-lieux autonomies dans mon quartier sur le territoire. Très concrètement, cet objectif s'est traduit par l'ouverture d'un appel à manifestation d'intérêt pour constituer un réseau de tiers-lieux sur le territoire spécifique. L'aide financière des collectivités au tiers-lieux va dépendre d'un certain nombre de critères, leurs compétences, leurs orientations, leurs ressources. Ça va aussi dépendre de la structuration juridique de votre projet. Financièrement, on va dire, les collectivités peuvent soutenir les tiers-lieux à deux moments, au moment de l'amortage du projet. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir vous soutenir via, par exemple, des appels à projets dédiés sur les tiers-lieux. Il y en a eu et il y en a encore en région Île-de-France ou en région Nouvelle-Aquitaine. Elles vont aussi pouvoir vous soutenir via des appels à projets plus généralistes, sur l'économie sociale et solidaire, sur l'environnement, sur la culture. Ça, ça va dépendre un petit peu. Ça, c'est la première chose. Les collectivités peuvent aussi soutenir les activités des tiers-lieux, par exemple, en finançant des actions de formation qui pourraient se dérouler dans un lieu ou des actions culturelles qui pourraient se dérouler dans un lieu. Ça, c'est une autre modalité de soutien. Et il faut aussi avoir un esprit que les collectivités peuvent être des clients pour un tiers-lieux. Elles peuvent louer un espace pour un événement. ou elles peuvent être des clientes dans le cadre de politiques d'achat responsable, par exemple. Il y a d'autres formes de soutien qui peuvent exister pour les collectivités. Les communes ou les intercommunalités, par exemple, ont une compétence en matière d'immobilier sur leur territoire, et notamment d'immobilier d'entreprise. Elles peuvent donc mettre à disposition des locaux, par exemple. Et un autre point qui me semble intéressant, c'est ce que peuvent faire les collectivités pour faire connaître vos projets, pour les valoriser et pour vous mettre en réseau avec les autres acteurs du territoire. Il faut savoir que de nombreuses collectivités ont, depuis quelques années, mis en place des démarches de valorisation de leur territoire via des dispositifs de marques territoriales. En Seine-Saint-Denis, il y a une marque territoriale qui s'appelle le In-Seine-Saint-Denis et qui permet à la fois de trouver des financements, via un appel à projet, mais aussi de valoriser son projet, de se faire connaître et de faire du réseau via un système, un programme d'ambassadeurs et d'ambassadrices, d'une part, et via une application dédiée au tiers-lieu qui a été développée pour les tiers-lieu du territoire. Je pense qu'il est important que les projets qui s'inscrivent dans une dynamique territoriale comme les tiers-lieu ne pensent pas les collectivités comme des simples financeurs ou des appuis ponctuels. Les collectivités, c'est des acteurs locaux qui connaissent très bien les territoires, qui connaissent très bien les besoins des territoires et surtout les besoins des habitants et des habitantes. En ça, elles peuvent aussi vous aider à penser de nouvelles modalités d'action sur le territoire. Elles peuvent aussi vous orienter ou vous donner des idées. Ceci étant dit, la dynamique des tiers-lieu, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau, en tout cas pour les collectivités territoriales. Vous pourrez être amener à rencontrer des personnes qui n'ont jamais entendu parler de commun, de Fab Lab, d'Open Source. Il faut être hyper pédagogue pour expliquer aux personnes que vous allez rencontrer les valeurs que vous portez, la dynamique dans laquelle vous vous inscrivez. Ça, c'est un autre point qui me semble important. C'est aussi d'avoir en tête que les collectivités s'organisent par politique publique, par secteur. On va avoir la direction de la culture, la direction de l'environnement, la direction de l'insertion. Alors que dans l'interview, on va avoir tout ça en même temps et vous allez travailler de manière très différente dans des dispositifs très hybrides, très transversaux, très mouvants aussi. C'est très différent de la culture administrative. Donc, il faut bien garder à l'esprit que votre interlocuteur en face ne va pas exactement travailler de la même manière que vous. Là encore, il faut être pédagogue et avoir en tête, essayer de vous adapter aussi à la personne ou aux personnes que vous allez avoir en face de vous. Pour conclure, je pense que d'une bonne compréhension entre les porteurs de projets et les collectivités peuvent naître des projets vraiment pertinents pour les territoires et pour les personnes qui habitent sur ces territoires. Les collectivités peuvent être de véritables alliés, bien plus que des financeurs ou des appuis techniques. Mais il faut commencer par les aider, à vous aider pour arriver à nouer cette relation.